Alors moi et l'open source, c'est une longue histoire, ça fait 20 ans que je travaille dans l'open source. Donc moi je suis de formation ingénieur, mais j'ai toujours évolué dans le marketing et dans le commerce. Et je suis rentré dans la première société open source, c'était en 96, qui s'appelait Alcove. Et puis après j'ai rebondi dans plusieurs ESN, j'ai été aussi entrepreneur autour d'Android. Pour finir maintenant chez Smile, voilà sur l'open source. Et donc j'ai été, je suis commercial, je vends des projets. Je contribue aussi pas mal, mais plus sur le monde associatif, où je crée des communautés. Donc j'ai créé, j'étais le fondateur du bureau de Rupal en France à l'époque. J'ai fondé aussi le Paris Android User Group, donc c'est un groupe dédié au talk sur Android. Donc l'OS de Google open source. J'ai fondé aussi le Firefox OS, feu Firefox OS de Mozilla en France. Et puis pour terminer, surtout ce qu'est Kotlin, le langage Kotlin, que j'anime. Je crois que c'est une longue histoire. Moi je suis chez Smile depuis trois ans. S5 fait beaucoup d'open source, beaucoup dans le digital, sur la partie front. Donc on est très connu sur tout ce qui est CMS, e-commerce. Et suite au rachat, il y a quatre ans, à la volonté de notre direction générale de racheter Open Wide, dans le monde de l'embarqué, c'est là où on a commencé à aller sur l'IoT et l'embedded, finalement. Et c'était une super idée. On va avoir des thématiques dans le domaine de l'OS, donc le monde physique. Comment on fait en sorte qu'on donne de l'intelligence au monde du physique, aux objets, pour qu'ils génèrent de la donnée. Donc là, c'est toute la partie OS. Ensuite, on a toute la partie plateforme en tant que telle. Tout ce track, on va avoir différents acteurs, principalement cloud, mais pas que sur la partie plateforme et framework IoT. Sur la partie sécurité, parce que ça, c'est un enjeu aussi important dans l'IoT. On va parler notamment de RISC5, qui est un consortium, finalement, de fondeurs au niveau mondial pour créer des processeurs en Open Hardware. Et puis, on va parler des boards de développement, que ce soit Arduino ou Raspberry Pi, par exemple, ce type de solution. Sous-titrage Société Radio-Canada